Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo donc aujourd'hui sur Blender 4.01 nous allons voir par rapport à une question qui m'a été posée un petit peu ce qu'on appelle le nettoyage au niveau des fichiers STL puisque fichier STL ce qu'on appelle stéréolithographie va vous permettre de pouvoir soit être utilisé par exemple dans d'autres logiciels cao ou alors va être pouvoir être utilisé au niveau de tout ce qui va être l'impression 3d donc je vais un petit peu vous expliquer cela je pense pas que je vais tout vous expliquer dans les détails s'il y a quand même pas mal de choses à assimiler là dessus pour bien comprendre mais je vais déjà prendre un exemple alors moi ce qui va m'intéresser c'est prendre un objet que j'ai récupéré du logiciel nomad sculpt nomad sculpt extraordinaire logiciel de sculpture numérique qui va vous permettre sur votre tablette que soit android ou apple de pouvoir sculpter vraiment un truc géniaux là au cas où regarder ma playlist vous verrez que je parle de plein de trucs même si une formation mais bon ce n'est pas le but de cette formation ou de cette vidéo pardon donc on va cliquer ici sur file on va récupérer le fichier alors vous avez import alors ne vous occupez pas de ce qui est marqué ici STL expérimental je sais plus d'où il vient celui là je pense qu'il vient d'un autre add-on vous vous allez avoir ici STL si vous n'avez pas celui ci vous allez dans edit preferences vous cherchez ici au niveau des add-on vous allez taper ici STL et automatiquement il va vous proposer par défaut ce version 4 c'est cliquer automatiquement c'est natif mais quoi qu'il en soit ce n'est pas le cas vous cliquez ici sur import export fichier STL donc là je vais faire file import et récupérer mon fichier STL donc cette question m'a été posée par badboy-un1hy il me dit merci pour votre tour donc en gros il dit bonjour j'ai regardé quelques unes de tes vidéos très intéressantes je me demandais si l'une d'elles me permettait d'améliorer la résolution d'un STL pour qu'il ait moins de facettes et soit moins soit plus joli pardon une fois imprimé en 3d donc je vais un petit peu expliquer ce qu'il en est mais je vais évidemment pas tout expliquer ce qui va m'intéresser c'est de vous montrer qu'est ce qu'on peut faire et de moi de ce que je connais sur l'impression 3d et de ce qui se passe avec différents logiciels donc là je vous ai imprimé cet élément là par rapport au logiciel nomad sculpt alors c'est vrai que j'ai STL vous avez des questions qui vous sont posées ici vous avez le scale de votre élément vous allez pouvoir soit récupérer le scale 1 c'est à dire que vous aurez exactement la même valeur vous pouvez mettre par exemple 0 1 100 alors c'est pas très important je dirais dans le sens où on peut le redimensionner en fonction du slicer moi je vais utiliser flash print puisque je travaille sur une imprimante de type flash forge adventure 3 mais il n'empêche que vous pouvez aussi utiliser cura et ainsi de suite ici après vous aurez la gestion des quand je pourrais vous dire la gestion des axes que en fonction des logiciels certains vont travailler différemment donc soit par rapport aux axes font donc on va dire vue de vue de face ou alors vue de dessus ça dépend les axes comment ils sont positionnés donc là aussi ça peut jouer et facettes normal vous allez voir qu'on va faire un deuxième import en cliquant celui ci et en cliquant sur import stl on a donc maintenant deux fichiers je vais faire ici un gx positionné ici gz me mettre à cet endroit là je vous ai pas mis raccourci clavier mais bon pour ce que je vais faire il n'y a pas vraiment besoin mais comme ça au moins c'est fait alors si bien sûr vous regardez cette vidéo vous êtes complètement perdu sur blender vous ne connaissez absolument rien je peux vous proposer ma dernière formation que j'ai faite sur blender 4 c'est vraiment pour super débutants et super débutantes vous la retrouvez sur le site internet d'apprentissage frtuto.com vous l'avez à 14 euros vous avez presque cinq heures de formation et croyez moi que on va apprendre à modéliser tout ce que voyez sur cette scène bon au cas où si vraiment vous êtes paumé ou perdu par rapport à l'apprentissage de blender vous verrez qu'au fur et à mesure sur ce centre d'apprentissage j'ai fait pas mal de formations qui vous êtes énormément sur les différents types de primitives mais bon là au cas où si vous êtes débutant ou débutante regardez cette formation vous verrez que vous apprendrez énormément de choses ok alors revenons à nos éléments alors première chose à savoir c'est que quand vous allez importer un fichier stl ou exporter vous avez donc différents options déjà on va regarder un petit peu ce qu'il en est c'est quand on vient ici on va prendre les deux éléments on va venir à cet endroit là et on va venir face orientation là vous voyez que tout se passe bien j'ai pas de souci mais il est possible qu'il arrive des fois des problèmes de normal qui serait mal géré et ainsi de suite ce qui est embêtant c'est que tout à l'heure j'avais un élément je vais essayer de le recommencer import stl décocher celui ci prendre celui ci tout à l'heure j'avais un rendu différent donc là apparemment ça ne dérange pas mais si par hasard vous avez des problèmes de normal les normal c'est là ça va être la gestion de la lumière des ombres par rapport à votre face il va falloir faire quelque chose d'une part ici voyez on va se mettre en mode édition et on va pouvoir faire ici un shift n qui va recalculer les normal automatiquement vous l'avez ici recalculer les normal alors si vous mettez en inside à ce coup celui ci va venir tout rouge c'est à dire que là ce sont des phases qui sont tout ce qui était à l'intérieur a été ressorti à l'extérieur tout ce qui était à l'extérieur a été mis à l'intérieur évidemment lorsque vous allez imprimer votre modèle en 3d il faut absolument que ça soit en bleu ça c'est très important je fais shift n et il sera calcul automatiquement alors vous allez retrouver celle ci dans le menu quand on va ici dans mesh vous avez ici normal raccourci clavier aussi alt n qui vous fait arriver ici et voyez que celui ci va recalculer les normal soit par rapport à l'extérieur soit par rapport à l'intérieur avec après d'autres éléments très important et normal ça vous permet vraiment de bien gérer vos éléments bon alors bon bah lui j'en ai plus besoin je vais le virer quoi que non je vais le laisser ça vous permettra de voir la différence alors attention là on doit être assez gourmand en ressources j'ai pas fait attention on a non savoir on a 166000 triangles donc tout va bien alors autre chose que vous pouvez faire c'est quand vous sélectionnez l'ensemble donc là j'appuie sur à vous voyez qu'on a un petit peu des triangles un petit peu le bazar on peut faire ici un contrôle f donc par rapport à la gestion des faces et vous pouvez dire triste ou quad ça peut effectivement améliorer votre modèle par rapport à l'impression 3d ça va pas tellement jouer parce que l'impression 3d que cela soit en triangle ou en quad il s'en fiche un peu lui va faire à sa sauce il va essayer de faire couche par couche et essayer de faire quelque chose de propre mais c'est toujours intéressant de le savoir alors autre chose si vous faites un eux on va extruder celui ci on va faire on va relâcher je recommence pardon j'ai dit eux je fais ça bouton droit ma souris ce qui s'est passé c'est que là vous pouvez voir que mais il n'y a rien il n'y a pas d'évolution par contre si je fais ici touche à et j'appuie sur m pour dire bail distant vous allez voir que d'un seul coup je vais avoir 8000 83000 pardon sommets qui ont été supprimés et là vous voyez qu'il y a un problème chose intéressante voilà ça que je voulais vous montrer ici voyez le fait d'avoir fait ça d'un seul coup vous avez plein de petites cochonneries qui apparaissent de partout ça ça veut dire que vos gestions normales il a été un peu perdu l'outil il sait pas trop comment gérer ça et bien il suffit de recliquer dessus faire ça tout sélectionner à faire un shift n et automatiquement il va vous recalculer les normales voilà ça ça me paraissait important vous expliquer ça il existe évidemment différentes fonctions quand vous faites de l'impression 3d que vous voulez que celui ci soit propre vous pouvez par exemple utiliser ici ce qu'on appelle un remèche si vous voulez diminuer la résolution de celui ci vous allez cliquer sur generate et vous allez cliquer ici sur ce qu'on appelle c'est un remèche en cliquant ici sur remèche vous avez quelque chose de très moche d'un seul coup par contre un maillage beaucoup plus propre là on ne voit pas bien entendu ici vous allez pouvoir travailler soit en voxel soit en sharp soit en smooth bien entendu en fonction de la résolution que vous allez définir ici vous allez revenir à votre élément et très souvent ça permet alors 8 c'est pas mal très souvent ça permet de revenir à l'origine dans le sens où il va refaire quelque chose de propre au niveau du quadrillage par exemple dans le cas de la primitive de type texte je me serai à cette adone pour faire cela bon là je l'enlève il n'y a pas besoin autre chose aussi intéressante quand on vient ici quand on vient en mode alors quand vous venez ici objet vous avez ici ce qu'on appelle le clean up là pour l'instant c'est pas intéressant par contre si je me mets comme ça par contre si je me mets comme ça vous allez pouvoir nettoyer votre modèle alors là dans ce cas précis c'est pas tellement intéressant il faudrait plutôt utiliser un autre élément donc là je vais faire shift a hop on va utiliser un mèche par exemple de type cube on va faire en sorte ici de subdiviser celui ci plusieurs fois par exemple comme ça ok ici je vais faire en sorte de faire un contrôle f et je veux dire plutôt triangle alors triangle moi les faces voilà chose comme ça si vous voulez pour x raisons nettoyer votre modèle vous avez aussi plusieurs solutions si vous appuyez sur la touche x vous avez ici ce qu'on appelle le limite dissolve en faisant ça il va carrément nettoyer tout et garder que mes faces alors c'est très intéressant si vous n'avez pas utilisé le modifier subdivision surface par contre si vous utilisez modifier subdivision surface c'est un peu embêtant donc là je reviens en arrière vous avez aussi une autre solution en allant ici dans mesh quand vous allez ici dans clean up vous allez pouvoir faire pas mal de choses en l'occurrence vous dit supprimer les sommets ou arrête ou face isolée très intéressant vous allez pouvoir créer en gros vous allez pouvoir simplifier votre géométrie donc si je fais ça en fonction du ratio ici vous allez pouvoir modifier votre géométrie si besoin oui il ya plein d'outils hyper intéressant par rapport à ça comme je dis il faudrait je pense plusieurs vidéos pour prendre son temps et vous expliquer les choses là j'essaie de vous montrer tout ce qu'il existe donc là je reviens à la lui on va pouvoir aussi aplanir les faces sélectionnés si besoin celui ci en fin de compte le cleanup va vous permettre de faire pas mal de choses par exemple peut remplir les trous le merge by distance c'est quand je fais m by distance voyez on va pouvoir travailler sur les diviser les faces non planes dépassant un certain seuil angulaire enfin il ya pas mal de solutions sur blender pour faire ça alors ensuite si je continue ce qu'il faut savoir aussi c'est que vous avez des add-on alors si je viens ici dans préférence je n'ai pas bien exploité donc je vais juste vous montrer qu'il existe mais je n'irai pas plus loin ici je vais taper 3d vous avez un élément qui s'appelle alors marqué plutôt print voilà il s'appelle mesh 3d print toolbox là aussi les natifs par rapport à la version 4 donc pas de souci à ce niveau là là vous cliquez là vous appuyez sur la touche n et vous allez retrouver ici et là aussi vous avez pas mal d'informations qui va vous demander enfin qu'il va vous dire qu'est ce qui pense de votre modèle donc si je sélectionne celui ci je vais cliquer sur check all et lui il va me dire qu'est ce qui va pas voilà donc là il me dit quoi il me dit arrête non manifold 0 arrête contigu 0 intersection de phase 822 enfin il vous explique pas mal de choses vous allez pouvoir évidemment nettoyer si besoin vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle alors le manifold non manifold c'est souvent quelque chose c'est par rapport à votre objet est ce que celui ci a des trous est ce que celui ci a des arrêtes par exemple qui va dépasser allez si je fais quelque chose comme ça sur mon cube je vais prendre alors deux va prendre celui ci contrôle celui ci si je fais oui ça c'est quelque chose qu'il n'aime pas en général les imprimantes 3d n'aime pas ce genre de choses donc faites attention à ça quand vous allez récupérer un fichier stl mais j'essaie de vous montrer toutes les solutions ou toutes les possibilités qu'il existe il y en a plein d'autres bien entendu pour nettoyer votre modèle mais je dirais que le plus important c'est d'enlever les doublons ça c'est très important de faire en sorte que vos faces soit bien mis proprement c'est inverser les normales c'est très important que c'est pas en rouge mais en bleu rappelez vous quand on vient ici on a ici face orientation ça c'est important chose importante aussi en fonction de votre modèle alors là j'ai fait un truc qui n'aime pas voilà chose importante en fonction de votre modèle si je reviens ici au niveau des items vous pouvez voir ici qu'on est bon au niveau du scale mais il est possible que des fois vous ayez un scale regardez si je fais s je diminue celui ci d'à ce coup j'ai 0 4 0 4 0 4 malheureusement celui ci a gardé mon scale en 0 4 si je veux revenir à 1 pour avoir un scale propre je fais un control a et je vais appliquer mon scale voilà ça permet d'avoir quelque chose comme ça bon je vous donne pas mal d'informations assez à la volée comme ça ce croyez moi il faudrait quand même réfléchir un peu plus mais déjà je voulais vous montrer ce qu'il en est alors si on regarde maintenant comment exporter notre fichier stl on va venir ici file export on dit stl on va l'appeler fast test blender et on va regarder un petit peu ce qu'il vous propose alors il y a des choses que je ne sais pas je vais être franc avec vous il y a pas mal de choses même sur le manuel blender quand vous tapez blender manuel sur google vous verrez qu'il vous dit eh ben c'est à faire en fin contre il n'explique pas alors on peut trouver certaines choses mais d'autres non bon votre fichier stl c'est donc un fichier qui va être lu par un slicer ou alors comme je ai dit un autre logiciel cao si vous cliquez ici sur ascii vous allez pouvoir enregistrer format ascii c'est un format en fin de compte qui va être pouvoir lu dans un éditeur ide ce qu'on appelle un éditeur de texte assez complexe qui permet par exemple de faire la programmation web des choses comme ça tout ce qui est batch mode par rapport à off objet aucune idée là vous allez pouvoir soit sélectionner simplement la sélection que vous voulez ou alors tout ce qu'il ya dans votre scène après ici le scale 1 c'est qu'il va garder ce qu'on a actuellement donc par rapport à la valeur qui est ici au niveau de votre modèle c'est une unit c'est à dire qu'il va prendre en compte les unités de mesure qui sont rappelez vous si je viens alors je vais enlever ça quand on vient ici dans unit vous êtes en mètres mais on pourrait par exemple être en centimètres en millimètres en kilomètres et ainsi de suite donc ça c'est important aussi de le prendre en compte donc je reprends lui hop export je remets ici blender ok ensuite ici vous avez ce qu'on appelle forward et up en fonction du type de logiciel donc c'est a o d a o eh bien celui ci peut avoir des axes positionnés différemment c'est un peu bizarre mais c'est comme ça on n'a pas tous les mêmes façons de positionner les axes malgré que c'est toujours x y z la manière de positionner peut être différente donc penser à ça si par hasard vous rencontrez des problèmes il faudra peut-être ici régler quelque chose par rapport à lui en général moi je touche à rien l'application des modifiaires ça veut dire que si vous décochez celui-ci que c'est votre modèle à plusieurs modifiaires mais qui n'ont pas été appliqués si vous cliquez là dessus automatiquement lorsque vous allez exporter votre fichier stl les modifiaires seront appliqués ça peut être très intéressant ce que si par hasard vous avez mis un modifier au type solidify modifier au type subdivision surface ou tout autre modifier un bevel des choses comme ça c'est un peu embêtant si vous n'avez pas cliquer sur cet élément là bon une fois qu'on a fait ça ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder dans l'impression 3d donc logiciel impression 3d dans mon cas il s'appelle flash print 5 puisque je travaille avec une une imprimante de type flash forge adventure 3 on se retrouve avec le modèle ici alors important à savoir ce qui est cool c'est que même si vous n'avez pas gérer votre modèle regardez je fais ça je fais file je charge mon fichier je vais récupérer mon petit fichier il va être tout petit oui là on le voit pas il est tout petit tout donc là moi je vais faire en sorte d'agrandir celui ci c'est pas très grave parce que ce qui est pas mal avec les logiciels et je suis certain que cura ce qui est le plus courant parce que moi j'ai pas cura pour ce type d'imprimante vous allez pouvoir créer ici dire j'ai telle valeur vous savez exactement sur blender quelle mesure il fait à peu vous rentrer la mesure et lui automatiquement il va faire en sorte de modifier celui ci alors si je fais commencer le tranchage mais je vais avoir effectivement différents éléments là je vais cliquer bon je vais pas aller plus loin par rapport à ça je vais t'appliquer sur tranche là il me dit la température actuelle de la bulle est supérieure à 240 degrés effectivement c'est un peu haut qu'on va remettre à 0 ici et cliquez il va gérer le tranchage et après vous allez pouvoir avoir quelque chose de propre ce qui est pas mal aussi donc si on fait la prévisualisation hop ce qui évidemment je vais pas le faire on va pouvoir ici alors ici on aura les couches en fonction qui va comment il va définir celui ci par contre je vois que j'ai mis un élément une espèce de mur entre les deux donc c'est parce que je voulais mais bon c'est pas très grave attendez je vais revenir en arrière les trucs qui vont pas là dedans général coq voilà je vous ai enlevé le l'élément c'était une espèce de mur qui permet justement de protéger son modèle si besoin mais voyez et d'un secours on aura quelque chose comme ça alors bien entendu comme vous pouvez voir ici c'est un fichier qui va être en point gx lorsque vous allez exporter votre fichier en stl il y aura plein de coordonnées pour que l'imprimante 3d puisse faire cela voilà écoutez bon je sais pas si je vais tout expliquer par rapport à ça ne pas hésiter à me faire des commentaires des retours sur les choses que je ne sais pas parce que je me dis je ne sais pas tout sur le fichier stl mais je voulais répondre à une personne qui m'a posé une question je lui ai dit je ferai une vidéo je vous ai fait une vidéo assez rapide soit mais je pense que je vous ai expliqué pas mal de choses par rapport à ça allez ben écoutez je n'en dis pas plus cette vidéo c'est donc la chaîne savoir pour tous réalisé par jean michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne je souhaite aucune bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye 1